Non mais attendez, vous n'avez quand même pas cru qu'on allait finir l'année 2021 sans un petit vlog ? Regardez-moi ça, on peut même plus être tranquille chez nous ! Je suis pas allée, il est blessé ! Mais comment ça ? Regardez-moi ce bonhomme rose, squatteuse, il a quoi ? Il est ouvert, sur l'intérieur droit, en haut. Mais il s'est blessé comment ? Bah je sais pas ! Ah voilà, en plus on arrive, on apprend des mauvaises nouvelles ! C'est marrant, on s'accuse toutes les deux ! Je suis sûr quand ils ont un petit popo, je dis c'est la faute à Hupercut ! Et quand Hupercut il a un petit popo, c'est la faute de soleil ! Sango il est jamais dans les histoires ! Alors que les trois quarts du temps c'est possiblement faux, ils se sont très certainement blessés tout seuls ! Oh cette grosse folle de chienne ! Je vais mettre mes chaussures de près ! Ah voilà ! Joyeux Noël ! Aller hop ça c'est fait ! Non non non, tu prends pas ma chienne ! Non non, tu m'as déjà pris mon prêt, ma céleri, euh... C'est bon ! Maïdo viens voir ! Tu pars pas avec Tata Marev ? C'est mon chien ! Je suis mon chien ! À moi ! Pas Tata Marev ! Bon les petits loulous ! De base à la base des bases, je voulais qu'on se retrouve pour ce petit vlog ! Pour faire une activité qu'on aime beaucoup faire tous ensemble n'est-ce pas ? Regardez où on est ! On va ranger ma céleri ! Vous ne vous y attendiez pas à celle-là n'est-ce pas ? Je sais que ça vous fait très plaisir ! Aïe ! Déjà je vous ai cogné ! Alors attendez ! Attendez avec tout ce rafu je vous ai même pas dit bonjour ! Attendez je vous pose ! Ça fait beaucoup d'attente ! Attendez en fait ! Juste attendez ! Euh... Où est-ce que je vais vous mettre ? Je sais pas où vous posez là ! Maïdo ! Ah t'es là ! Comment je vais vous poser ? Comme ça ! Ah oui je vais vous poser comme ça ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Là vous êtes bien installés ! Non vous êtes pas bien installés ! Là ! Là me dites pas que vous êtes pas bien installés là ! Heyo les gars ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog ! Voilà ! J'ai fait mon gâteau ! Je suis contente ! Euh... Donc du coup je disais qu'aujourd'hui on va faire une activité que vous aimez beaucoup ! Ranger la céleri ! J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie ! De ranger des céleri, d'aménager des céleri, de refaire des céleri, de... Les loups et les céleri, une grande histoire d'amour ! Mais avant qu'on fasse ça, nouvelle déponez c'est important ! Regardez on va aller les voir ! Déjà une première chose à vous dire, comme vous avez pu le constater, Et nous avons un squatter ! Nous avons un cheval en plus ! Oh vous êtes trop kiki ! Qui se font des bisous ! Nous avons avec nous... Monsieur Hupercut de Chalus ! Aka Pépère ! Donc le cheval de Mareva, suite M Project ! Ici nous avons Monsieur Soleil ! Qui va très bien ! Sous sa grosse couverture ! Et... Par là-bas... Nous avons... Le plus kiki ! De tous les kiki ! Le petit Sangoku ! Et lui... Il est... Énorme ! Énorme ! Il est trop bien ! Il est trop gros ! Et je suis trop contente ! Voilà ! Donc pour ce qui est des poneys, ils vont très bien ! Et donc Hupercut est chez nous ! Pour l'hiver, pour le moment, et peut-être plus longtemps ! Selon comment il se remet de sa blessure à la patte ! Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle ! Et bien je vous invite à aller sur la chaîne de Mareva ! Et puis bah... Vous pourrez suivre les petites mésaventures d'Hupercut ! Passons maintenant à l'aménagement de ma cellerie ! Je vous fais un tour des lieux ! C'est parti ! Donc voici comment se présente notre chère et tendre petite cellerie ! Et donc... Bah... Ce qui a changé principalement... C'est déjà qu'on a des affaires du percute ! Et déjà qu'à la base j'avais pas beaucoup de place pour mes affaires à moi ! Maintenant qu'on a 2-3 petits trucs à pépère ! C'est encore plus compliqué ! Et ensuite j'ai donc acheté cette très grande armoire ! Du type casier en fer ! Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin ! Elle est très vieille ! Franchement je pense qu'elle date de la seconde guerre mondiale ! Mais elle est encore en très très bon état ! Je l'ai pas payé très cher ! Et je vais lui offrir une très belle seconde vie ! Et elle va m'être très 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 utile ! Donc le plan actuellement c'est que l'on va... Déballer ce colis Amazon ! Et en fait on va mettre tous mes tapis sur cintre ! Et les pendre dans l'armoire ! C'est pas rélogique jusque là ! Hop ! Me voilà avec mes cintres ! Et c'est parti ! On va accrocher tous les tapis ! Ok ! Me voilà ready ! J'ai des cintres ! Et on va donc tout installer ! Histoire d'avoir une cellerie rangée ! Hop ! Donc je vais essayer de l'étrier genre par couleur je pense ! En fait j'ai pas encore trop réfléchi à la question ! Hop là ! C'est pas dans le bon sens ! Hop ! Bon on va test ! En fait le problème c'est que j'ai un peu beaucoup de tapis quand même ! Enfin en fait par rapport à certaines personnes j'en ai vraiment très très peu ! Mais euh... Ahhhh ! Pardon ! Araignée ! Ah non ! Ah non ! Ah non 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 ! J'ai tout nettoyé, tout rangé ! C'est pas pour qu'il y ait encore des araignées qui s'amusent à se balader dans mes tapis ! Ça c'est hors de question ça ! Moi j'accepte pas ! Ça ne va pas le faire, on ne va pas être copine. Ce n'est pas possible, ça. Ok. Allez, on va pendre le premier. Ce n'est pas bien compliqué. J'ai acheté 20 centres. Je n'ai pas le droit de pendre plus de 20 tapis. S'il n'y a plus de 20 tapis, il faudra que je me sépare de certains tapis. Parce que 20 tapis, c'est déjà beaucoup. Je pense que c'est largement suffisant pour couvrir un certain panel de couleurs. Sans avoir... Super. On n'a rien vu, ok ? Ça ne s'est pas détaché. Sans avoir besoin d'en avoir plus que ça. Ça manque les clignes là. Ils tombent tous. Ils tombent tous. Il n'y en a pas un seul qui tient. Ça m'énerve. Pourquoi ? À chaque fois que j'entreprends quelque chose à faire dans une céleri, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça tombe, ça ne tient pas, c'est cassé par les poneys. Moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre d'entreprendre des choses dans ma vie. Faut que ça ne fonctionne plus jamais. Puis il y a des animaux qui s'amusent à faire du bruit, à faire peur. Maïdo, viens. Je suis blasée. Tadam ! Le premier côté. Et le deuxième côté. Je suis trop contente. Bon, par contre, on a un petit problème de taille. Mes tapis de brissage ne peuvent pas se pendre parce qu'ils sont trop larges, trop longs, etc. Du coup, ils ne rentrent pas et ils débordent carrément. Et après, je ne peux plus fermer. Donc, ce n'est pas grave. Je vais les plier et je vais les poser en bas ou en haut. En bas ou en haut. Ou en bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je vais faire ça tout de suite. Donc, voilà. Commencé pour ce côté-là. Avec mon couvre-rin que j'utilise beaucoup en ce moment. Et qui, du coup, est là. Et hop ! Ça ferme. Et c'est protégé des rats et des souris. Et de l'autre côté, c'est du coup comme ça. Donc, j'ai trois tapis très épais qui, du coup, ne rentraient pas de l'autre côté. Et là-haut, on a toutes mes sangles comme ça. Elles sont protégées de l'humidité. Ma bombe, mon gilet de crosse. Et des boîtes avec les protections, etc. Je ne sais pas si ça restera là comme ça. On verra bien. De toute manière, là, je vous montre ça sous forme de vlog, etc. Histoire de bien finir l'année, comme je vous ai dit, avec un petit vlog. Et avoir des nouvelles déposnées et tout aussi. Mais dans tous les cas, il y aura le Pimp My Pre partie 2. Et qui sera certainement la partie finale avec le reste des aménagements du pré, etc. Qui va arriver dans le mois de janvier, février, je pense. Donc, de toute manière, vous verrez ça. Et puis, dès que le Pimp My Pre partie 2 sera sorti, vous aurez un nouveau pré-tour, écurie-tour, stable-tour, tout ce que vous voulez, tour. Voilà. Il caille, il caille, il caille, il caille, il caille, il caille, il fait trop froid. Bon, je vais leur faire à manger. J'ai oublié les sauts. Et ça, c'est pareil. Il y a une routine d'hiver qui sortira sur YouTube le 8 janvier. Donc, vous pourrez voir comment je m'occupe d'eux de manière plus précise. Tac, boum. Allez, je leur donne à manger. Hop, là, on emmène les trois rations. Bien évidemment, les commerces sont déjà en train d'entendre. Allez, viens manger. C'est trop cool parce qu'ils commencent à bien tous comprendre où est leur place, où est-ce qu'ils doivent manger, etc. Parce qu'à la base, normalement, il n'y a que Soleil et Sango. Et donc, du coup, ça a toujours été Sango-Kou nourri dehors. Et Soleil à l'intérieur... Je vais réussir à remettre ça, là. Soleil à l'intérieur du pré pour que Sango-Kou puisse manger tranquille. Parce que ça a toujours été comme ça depuis que Sango est là. Soleil a tendance à finir plus vite. Et donc, elle est piquée dans la ration de Sango. Et donc, voilà. Bref, j'ai toujours eu l'habitude de faire manger cette petite patate à l'extérieur du pré. Enfin, du pré ou à la maison, dans un box. Enfin, bref, séparé de Soleil. Mais du coup, je ne peux pas séparer trois chevaux. Et donc, bon, j'ai réussi à prendre Soleil et Uppercut à manger chacun de leur côté, mais dans le pré ensemble. L'avantage, c'est qu'ils mangent à peu près à la même vitesse. Donc, du coup, ils arrivent à finir leur ration à peu près en même temps, sans aller chiquer dans celle de l'autre. D'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes compléments alimentaires. Donc, c'est un peu chiant. Enfin, même si, on va dire que dans tous les cas, s'ils vont se lécher le fond de seau, etc. Ce n'est pas des trucs qui peuvent leur faire du mal. Uppercut, il a de l'argile alimentaire et des CMV. Soleil, lui, il n'a que des CMV. Et je rajoute, en gros, une poignée de granulés pour faire passer tout ça. Et ils ont chacun une carotte. Donc, on ne va pas dire qu'on est sur du médicament ou des trucs très, très graves s'ils vont se chiquer dans la gamelle de l'autre. Mais c'est quand même mieux que chacun prenne ce dont il a besoin, sans aller chercher chez l'autre. Du coup, on a Uppercut, juste là, qui mange dans son seau. Et on a Soleil, là-bas, qui est en train de manger dans la mangeoire, accrochée au râtelier à foin. Et puis, on a Petit Sango, en sécurité, en train de manger tranquillement et de pouvoir prendre tout son temps pour manger sa gamelle. Sans que les autres, ils viennent l'embêter. Et puis voilà, pendant qu'eux, ils sont en train de manger, je vais faire la distribution de foin. Et puis, dès que ça sera fait, j'aurai plus qu'à rentrer à la maison, quoi. Voilà. Je suis trop contente de les avoir tous les trois, en vrai. C'est trop cool. Ils sont là, ils se taquinent, ils se cherchent. C'est l'amour vache, surtout entre Soleil et Uppercut. C'est trop drôle, quoi. Ils sont... Genre, ils s'aiment et ils se détestent à la fois. C'est trop marrant. Enfin, vraiment, ils sont cul et chemise. C'est très, très drôle. Très, très drôle. Et puis, je suis trop contente de les voir dans un petit troupeau comme ça. Du coup, je sais que les vlogs, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup sur cette chaîne YouTube. Parce que c'est un peu comme ça que la plupart d'entre vous m'ont connue avec mes petits vlogs et tout. Et déjà, c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Parce que je savais que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. Et j'espère, du coup, que ça vous a fait plaisir. C'est un peu mon cadeau de Noël de moi à vous. Pour tout ce que vous, vous me donnez tout au long de l'année, je vous donne ce vlog bien emballé. Comme un petit cadeau du 26 décembre. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Mais voilà, je sais que des vlogs, c'est quelque chose qu'il y aura moins souvent sur la chaîne YouTube. Comme vous avez pu déjà le constater, de toute manière, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Par rapport à ce qu'il y avait pu avoir avant. Parce que maintenant, j'essaye de monter des vidéos plus importantes, des plus gros projets. Des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et que j'ai la chance de pouvoir maintenant réaliser. Parce que je suis bien entourée. Et que j'ai quelqu'un qui m'aide beaucoup pour réaliser toutes mes petites vidéos. Et voilà, même si moi, je suis toujours en train de faire les montages. C'est toujours moi qui, en soi, m'occupe à 100% moi-même de ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos que vous voyez, les montages, c'est moi qui les fais. Enfin voilà, c'est moi qui trouve les concepts. C'est moi qui réfléchis à de ça. Mais j'ai la chance de pouvoir être filmée par rapport à avant. Où je devais toujours me filmer toute seule. Et du coup, je vous avoue que ça me donne envie de monter des plus grosses vidéos. Des plus beaux projets. Et des vidéos plus artistiques, plus travaillées, etc. Donc voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir un peu accomplir ce que j'ai toujours voulu accomplir. Et j'en profite. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de vlogs. Et parce que si j'avais le temps, je ferais une semaine une vidéo super travaillée. Qui me plaît énormément en termes artistiques. Et aussi en termes de contenu, bien sûr. Et la semaine d'après, je ferai un vlog. Mais j'ai pas le temps, en fait, je travaille. J'ai les poneys à m'occuper. J'ai la chaîne YouTube à m'occuper. J'ai Skokul, ma marque de vêtements. D'ailleurs, j'en ai absolument jamais parlé sur YouTube, je crois bien. Mais du coup, bah voilà, j'ai Skokul également. Bref, j'ai tout un tas de choses à faire pour ma vie professionnelle. Qui fait que du coup, bah j'ai pas le temps de sortir autant de vidéos que ce que j'aimerais. Et donc je préfère me concentrer sur sortir une vidéo toutes les deux semaines. Et faire des belles vidéos. Mais voilà, là vous voyez, j'avais un peu de temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog bonus en guise de petits cadeaux de Noël. Bon, je vais du coup vous laisser là pour cette dernière vidéo de 2021. Parce qu'il fait tellement froid que dans 30 secondes, je vais me transformer en un esquimau géant. Et j'ai pas trop trop envie, je vous avoue. Donc on va se retrouver en 2022, le 8 janvier, pour notre petite routine d'hiver. Et puis voilà, merci beaucoup pour cette année 2021 qu'on a passé ensemble. Je sens, je le sens, que 2022 va être également une très belle année ici. Donc j'ai hâte qu'on partage tous ensemble comme toujours. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez été gâteaux à Noël. N'oubliez pas que moi, je vous ai offert un cadeau aussi, c'est cette vidéo. Allez, bisous. Ciao tout le monde. On se voit en 2022. Bye. Sous-titrage ST' 501